Après la réunion avec les autorités, hiérarchiques, on a tenu une réunion avec le collectif de l'école. Cette réunion a été tenue pour la distribution des fournitures et la prise de décision pour une bonne ouverture de la rentrée scolaire 2024-2025. Le premier jour, les anciens étaient là massivement. Quelques élèves étaient présents parce que la rentrée n'était pas massive. On a commencé le cours avec 779 élèves, donc 435 filles. Depuis le début, toutes les conditions sont réunies parce que l'État nous a fourni des matériels, des fournitures qu'on a mis à la disposition des anciens pour faciliter le travail. Seulement, nous sommes en manque de quelques anciens. En première année, on a prévu trois salles de classe, mais on est en manque d'un ancien à ce niveau. Et tout récemment, on vient de recevoir une note de service mettant l'ancienne de la sixième année pour l'école Ambroise II comme archiviste secrétaire. Précisément, on a besoin de trois enseignants. La sixième année, là où la dame la bouge, la troisième enseignante de la première année. Et il y a une autre année, la première année là-bas qui est malade, elle a mal au pied. Elle a mal au pied, donc elle a besoin d'être soignée. Nous avons profité d'abord du passage d'un chef hiérarchique. Nous avons signalé ces manques-là. On leur a demandé de nous aider à voir quelques enseignants, les trois enseignants-là, pour combler le trou. Mais pour le moment, puisqu'il y a un manque, nous avons réuni certaines classes afin que les enseignants qui sont là prennent les élèves en charge. Dans ces jours-là, le DSU m'avait appelé pour me dire qu'il y a une ancienne qui doit me rejoindre ici. Mais ça fait trois jours cela. Je n'ai pas vu l'ancienne, certainement. Elle va se présenter le lundi, je ne sais pas. Actuellement, nous sommes en train de leur donner le cours. Et en même temps, les élèves eux-mêmes ont décidé de suivre le cours de révision avec le maître de la sixième année. Donc après le cours, ils viennent encore suivre ces révisions-là. Je ne peux que remercier mes autorités supérieures pour avoir porté confiance en ma modeste personne. Et pour créer une bonne marche dans cette école, je leur demande amplement de m'aider à voir ces enseignants qui manquent là, pour que le travail soit facilité pour les élèves et pour les enseignants. Merci.